Générique Diakabi, dans la profondeur pour Montiel. Il débonce ballon pour Montiel, Montiel, Montiel sur son pied gauche. Très bonne défense de Nama Fofana, il ne jette pas, il s'est fait enrhumer derrière, la passe et le but ! Le premier but pour les joueurs de Martigues. Et Setli, j'ai l'impression, qu'il vient sanctionner à la neuvième minute. Récupèrent les ballons au milieu du terrain, les joueurs de Martigues depuis quelques minutes. Vdaouj sur son pied droit, le centre, bien joué, il a coupé ! Au premier poteau et ça fait 2-0 ! 2-0, avec ce but de Montiel. Douzième minute de jeu, El Aberration qui est menée. Et Cyril, il nous court ! C'est Ento Lazio, Ento Lazio qui réduit l'écart ! De 1 ! Ici à Gaston Petit. Basque, cherche long sur Garmouche. Le contrôle, il a joué de l'épaule, bien joué Garmouche, le centre. Deuxième poteau, Ben Jaloud Youssouf, il revient sur son pied gauche, la frappe ! Et le but de Ben Jaloud Youssouf ! Avec le pied gauche, Ben Jaloud Youssouf ! Rémi Sergiou, nouvelle chance, c'est bien fait ça pour Maxime Blanc qui n'arrive pas à trouver Timothée Tofflib. Edi Mignolo qui était monté aux avant-postes. C'est le numéro 8 ! Oh le carton ! Et l'exclusion de MZA ! Tofflib qui remet avec Fleugeot pour Rémi Sergiou. Rémi Sergiou dans la profondeur ! Oh oui ! C'est pas mal fait ce ballon pour Bach et c'est retour ! Et le but ! Magnifique but ! Deux bas ! Qui récupère ce ballon ! Qui a été destiné par Rémi Sergiou. Oh attention, on s'est gêné ! Et Borouis qui va faire parler sa vitesse. Il va rentrer dans la zone de réparation. Et il aura pas lancé à concert. Et il y aura un pénalty ! Le but de la victoire ou l'arrêt de l'espoir. C'est parti pour Rémi Sergiou contre le pied ! Parfait ! Et Villefranche qui va s'imposer aujourd'hui. Avec Rémi Sergiou qui marque sur pénalty. Qui le contrôle un peu du ballon. Et qui arrive à causer des problèmes à Nancy. Attention parce que là, les problèmes vont peut-être venir pour les Nancéens. Languise dans la surface de réparation ! Il est là ! Le but pour l'ES, Nancy Lorraine ! Facile de mettre à but à Vincent Viau, l'ancien Conkardo. Attention ! Il y a Sami Bagdadi dans la surface de réparation ! L'égalisation Dakarquoise ! Elle est là ! Elle est signée ! Sami Bagdadi ! Et ça fait un but partout désormais ! Elle a réclamé quelque chose. C'était compliqué à s'y fait. Lamin Sissé qui a essayé d'aller chercher au duel dans la surface de réparation. Mais Sullivan Pean qui s'était imposé. Attention ! Ryan Grip face à Mayo Rwendo. Il est passé ! Il est passé Grip dans la surface de réparation ! Il est passé ! Et le deuxième but ! L'USLD qui vient marquer ce deuxième but ici à Marcel Picot. Ça fait 2-1 ! Et le coup franc à suivre avec Berthiale. C'est frappé ! Et l'ouverture du score ! L'ouverture du score pour cette équipe d'Orléans. Sur cette tête, me semble-t-il, de Mambo qui est venu couper la trajectoire. On verra Escartine. Zaïbo. Oh la faute ! La faute de Kamara qui a déjà un carton. Kamara me semble-t-il. Et là il y avait de bon cœur. Et voilà, il va prendre son deuxième carton et le rouge. Et Abbas qui va aller s'appuyer peut-être sur Akpa. Akpa qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre à retrait d'Akpa pour Fortuné. Le petit pont de Fortuné qui s'effondre. Et pénalty. Pénalty pour cette équipe. Grégory Berthier qui va s'élancer face à Hugo Barbet. C'est frappé ! C'est au fond le contre-pied. Parfait pour cette équipe de l'US Orléans. Qui malgré cette infériorité numérique prend l'avantage. Le deuxième but de la saison. Martin Experience qui peut l'armer dans l'axe. Et l'ouverture du score. Le vol, le drapeau est levé. Le drapeau est levé. C'est un peu stéréotypé. Il y a eu la seule combinaison qui a vraiment été tentée. Attention, il y a un carton jaune. Le deuxième pour Bourriot. Voilà, je gagne mon pari. Et le pari qui est gagné. Ils n'ont pas l'air donné ces ballons côté Cholté. Attention, le pied est haut du côté de Mamadou Ndiaye. Il va y avoir un nouveau carton rouge directement. Le Puy qui se retrouve en double infériorité numérique. On parlait d'expérience tout à l'heure. Là, il dit Rosier. Ça a été sans hésitation. Il va devoir faire ce qu'a fait Ouattara sur l'ensemble du match. Mais lui, pendant un petit peu moins de temps. Et là, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va être quelle couleur ? Ça va être jaune. Alors, c'est un carton pour Gaëtan Misimezu. C'est son deuxième. C'est rouge. Mais non. Stacy Misiatu qui va retrouver l'ancien l'orienté. Bien joué. Bien joué Yohann Loméoté. Yohann Loméoté qui peut être retrouvé. Yohann Loméoté qui va pouvoir s'essayer. La frappe qui va arriver. Ça revient dans la surface. Attention, le but ! L'ouverture du score pour le Esso Cholet qui débloque la situation. Et ce but est marqué. Qui a marqué ? Si je ne me trompe pas par... On ne l'a pas. On ne l'a pas. Il va se présenter à Jérémy Grand. Et là, c'est très bien joué de la part de Stacy Misiatu qui va porter le ballon. Il a de l'énergie. Il a des jambes. Stacy Misiatu avec Giancouba Jarjou qui va peut-être aller chercher un doublé. Il n'est pas trouvé. Personne ne le sert. Stacy Misiatu qui est parti dans une folle enjambée. Il a gardé le ballon. C'est pas fini. Il faut frapper. Stacy Misiatu qui frappe ! Et le but ! Oh oui ! Le but de Misiatu. Oh oui ! Et ben voilà ! Oh là là ! Le Esso Cholet qui va respirer. Le Esso Cholet qui va respirer. Oh le bon ballon là aussi. Pour Issan Sakho. Il est très bon ce ballon. Il est très bon ce ballon. Et bien sûr qu'il est excellent. Elle va finir au fond pour le deuxième but de la saison d'Issan Sakho. Et sur cette longue transmission, lui à sa branche, vient ouvrir le score juste après avoir concédé une énorme occasion. Saint-Briot a besoin de mordre davantage dans ce jeu offensif. Jordan Pierre-Charles pour envoyer du danger devant. Vergirassi dans la tête. Le Poteau ! Oh le Poteau qui sauve le gardien. Le Poteau ! 5 minutes pour tenir une deuxième victoire côté avant Chinet. Et pour accrocher un troisième nul pour les Briochins avec Tokpa. L'arrêt énormissime. L'arrêt énormissime. L'arrêt énormissime d'Anthony Boeve. Le Poteau qui va ! Boubaya qui a servi dans la profondeur. L'intervention de Maxime Pattier. Le ballon qui est récupéré dans un deuxième temps. Le sauvetage sur la ligne. Ou presque. Et on va s'en sortir du côté. On arrive à trouver Boutra. Et Boutra justement il perce. Il perce plein axe. Il va entrer dans la surface. Et frapper. Et ouvrir le score. Sur la première incursion de Concarneau. Les Tonniers qui lancent cette rencontre. Hashtag national FFF. Antoine Mill désormais. Il ne manquait plus que pas de Dimitriou. Et c'est bien fait ce décalage vers Soumaré. Qui va décaler Najib. Oh l'arrêt de Sébastien Reynaud. Et la deuxième lame. Oh quelle grosse occasion. Double occasion pour Bourque. Et ça a l'air assez inquiétant. Et carton rouge. Oula qu'est-ce qui s'est passé Vincent ? Et Bourque-en-Bresse Perrona qui va terminer cette rencontre. A 10 contre 11. 39 minutes. Et deux entrées en jeu en Ligue 2 la saison dernière. Formé au stade Malherbe de Caen. Et Loisani. Il était bon. Et rouge. Et rouge pour Acuesson. Et ben voilà. Et ben c'est un sacré match auquel on assiste ce soir. Acuesson. Qui va donc prendre le même chemin. Et bien que celui d'Ilias Najib. Qui va essayer de récupérer ce ballon. Mais c'est Pierre Gibault qui a mis sa tête. Le bord on y aura. Le contrôle orienté. Qui va obliger. Ecmeyer à faire la faute. Le deuxième jaune Vincent. Et le troisième carton rouge de cette partie. Deuxième jaune. Synonyme de rouge. Et ben décidément. C'est une drôle de soirée. À laquelle on est en train d'assister. Et regardez. Avec Diego Michel. Le chef d'orchestre à la baguette. Vers Djokov qui s'est bien retourné. Qui va se mettre pied gauche. Oh le but. Oh le but de Djokov. Le premier dans cette saison 2022-2023. Sous les couleurs. Et du FC Versailles. Et attention à la nouvelle vague qui arrive là. Justement avec le bord. Il va y aller tout seul. Oh le but. Il avait ouvert son pied droit. Le bord son premier but. En national son premier but. Cette saison ça fait 2-0 désormais pour Versailles. Et le mini break. Et puis l'offre-tあと de toute façon. Je ne veux pas. Et si vous voulez que ça... 2-0 désormais Eh! Sous-titrage ST' 501